L'Orient Valenciennes L'Orient en ce moment c'est très fort, c'est très efficace, c'est très séduisant C'est pas vraiment le cas de Valenciennes qui est 19ème Valenciennes qui pendant le marché d'hiver s'est attaché les services D'un ancien, un vétéran bientôt, Jean-Claude Darcheville L'attaquant Guyanais, âgé de 33 ans En provenance des Glasgow Rangers Où il a marqué 12 buts la saison passée, Jean-Claude Darcheville Darcheville qui retrouve ce soir Lorient où il s'était révélé avec les Merlues A Lorient où il avait marqué 44 buts en championnat 44 buts en 3 saisons pour Darcheville sous le maillot de Lorient Darcheville, vous l'avez vu sur ces images, qui est devenu déjà un leader au sein même de l'équipe de Valenciennes Grégory Novak et Stéphane Guivarch sont à Lorient pour ce Lorient-Valenciennes C'est parti Jean-Claude Darcheville est titulaire dans les rangs de Valenciennes C'est la recrue de Valenciennes pendant ce mercato d'hiver, on compte sur lui pour prendre des points Valenciennes n'en a pris que 15 au cours des matchs allés Ce sont au moins 25 points qu'il faudra glaner lors de cette phase retour pour assurer le maintien en Ligue 1 Marama Vahirua pour frapper le coufran On est loin du cadre de Pento, c'est bien enroulé la tête et c'est capté par le gardien de Valenciennes La tête était signée, Miquel Siene Darcheville, Pujol, Darcheville qui retrouve ce ballon entre la surface de réparation, Darcheville qui va devancer Audard Repris Jean-Claude Darcheville qui obtiendra quand même un corner mais voilà encore une bonne passe de Pujol Voilà c'est là qu'il faut le trouver, entre les deux défenseurs il a trouvé l'intérêt de mettre ce ballon en corner Parce que c'était vraiment une très très bonne situation pour l'attaquant Valenciennoir Danik, la tête de Darcheville et l'ouverture du score pour Valenciennes Jean-Claude Darcheville, l'ancien l'orienté Un an et demi après avoir quitté la Ligue 1 qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs Ouais et surtout vraiment la première opportunité Valenciennesnoir sur coup de pied arrêté Darcheville qui prend le meilleur, libre de tour marquage sur Yann Jouf Il s'élève plus haut, Fabien Audard est un peu court Et derrière il place son coup de tête et met ce ballon dans le petit filet l'orienté Marama Vahirua au corner, la tête Elle était de Ciani encore une fois, ça fait deux fois que Miquel Ciani se monte dangereux dans la surface de Pento Ouais et puis surtout il y a une absence de marquage de Dubizevac qui s'est laissé emporter, attiré par ce ballon Qui le lobe et Ciani l'apprend très très mal C'est réellement la meilleure opportunité de l'orientèse de cette première période Abriel, il a évité Carlos Sanchez, Abriel écarte à droite Jouf, rien beaucoup à jouer pour les Lorientais maintenant, Gamero est là, Obertan est là Jouf a enroulé sa frappe, il est contré par Raphaël, c'est un corner Marama Vahirua, la tête de Ciani, cette fois c'est au fond l'égalisation La troisième a été la bonne pour Miquel Ciani, trois corners, deux têtes Mal négocié, cette fois le défenseur de Lorient mais au fond juste avant la mi-temps, Lorient égalise Ouais on a senté venir cette égalisation lorientais, ça fait plusieurs fois que Ciani prenait le dessus Dans le domaine arrière et notamment sur coup de pierreté Absence de marquage, naïveté de la défense valenciénoise Notamment à l'image de Bizévac qui est dessus au départ Et à l'arrivée, Ciani se retrouve tout seul Pique son ballon et trouve le petit filet de Pento pour l'égalisation de l'orientaise Pujol Et tout de suite l'appel de bas dans la profondeur, Darceville est servi Il va faire passer la puissance, quelle frappe de Darceville Ça passe juste devant Fabien Audard mais quelle puissance dans la frappe de l'attaquante valencienne Oui c'est ce bon ballon de Grégo Pujol, ce ballon est bien piqué Au départ il pense tenter la volée, le rebond lui est pas favorable Il la pousse derrière pour éliminer Ciani Et là il enchaîne, frappe coup de pied qui passe à quelques centimètres du but de Fabien Audard Mais quelle puissance et qu'est-ce qu'elle était pure et sèche cette frappe de Darceville Et c'est la sortie de Darceville et non pas de Sanchez Donc il est la rentrée de Joanne Audel Darceville pas oublié par le public l'orientait Ovationné Et buteur valenciinois ce soir Alfie Tanneau très vite pour Abriel Bon ballon pour Abriel dans la surface de réparation Abriel à reprise C'était signé Kevin Gamero Essence superbe mais c'est au-dessus Elle est belle cette construction Ce bon ballon d'Armalfitano pour Abriel dans la profondeur Abriel a joué intelligemment intérieur de pied Et là Kevin Gamero qui est un peu court Il lui manque quelques centimètres pour mettre ce ballon au fond C'était peut-être la balle de match côté l'orientait Et c'est fini Match nul, un but partout entre l'orient et Valenciennes Un match nul plutôt logique Sur ce qu'on a vu ce soir Un match dont il faudra retenir le retour gagnant De Jean-Claude Darceville Qui a marqué pour Valenciennes ce soir Son premier but en Ligue 1 depuis son retour d'Ecosse C'est vrai que j'ai pas pris la situation la plus facile Mais bon je savais aussi dès le départ où je posais mes pieds Donc c'est ça aussi qui est excitant Donc si maintenant je relève le défi Si j'arrive à relever le défi d'ici la fin de la saison Je serai heureux Vous avez pas mal bourlingué Vous êtes heureux d'avoir retrouvé la Ligue 1 ? Oui franchement oui Je suis vraiment heureux de retrouver la Ligue 1 Bon après maintenant bourlingué non Puisque moi j'ai changé pas mal de clubs en Ligue 1 Après je suis parti en Ecosse mais je suis revenu Bon je n'ai pas non plus fait le tour d'Europe Donc ça va D'accord Merci Merci Merci